Monsieur le professeur, à vous faire des confidences sur la politique ? Si vous permettez, il y a eu un certain nombre d'hommes dans ma vie qui m'ont fait des confidences et sur la politique et sur le reste. Lui a été comme les autres, mais je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit. Car c'est en tant que médecin que je le sais. Non mais je veux dire des confidences qui dépassent la médecine largement. Non, ça ne dépasse jamais la médecine, puisque les confidences ne sont faites que parce que je suis médecin. Vous avez connu, vous, son entourage immédiat ? Oui, très bien. Je connais très bien sa femme, qui est admirable. Ses enfants aussi. Tous ces gens sont bien. Ils sont courageux. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Et il ne faut pas croire que les conditions de vie du secrétaire général du parti n'étaient pas modestes. Il avait une voiture, bien sûr. Mais les conditions de vie étaient... La maison d'Elverodja n'était pas une maison comparable à celle que possèdent les dirigeants occidentaux. Vous semblez avoir une certaine admiration. Oui, je ne vous le cache pas, bien que je n'ai aucune opinion sur le régime lui-même, puisque je ne peux pas le juger. Je préfère le mien. Je préfère le nôtre. Est-ce que je peux vous demander le nom du successeur de M. Everodja ? Ça s'appelle Ayla. C'est un homme qui me paraît très bien. Je l'ai vu pour la première fois lors de mon dernier voyage, c'est-à-dire au mois de décembre. Et... Il était président de la République, jusqu'à maintenant. En quelques mots, comment pourriez-vous définir le pays ? Si je définis le pays, je dis que c'est un pays qui sort du Moyen-Âge et qui brusquement veut arriver au XXIe siècle. Alors pour cela, il est prêt à tous les efforts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !